bonjour hubert bonjour alors tu vas nous présenter ton livre aujourd'hui qui est ce livre s'intitule qui est quand manager vendeur ou chef d'orchestre alors qu'est ce que c'est un key account manager alors vaste question un key account manager c'est une personne qui se situe en interface entre une entreprise et l'un de ces un ou plusieurs de ses clients stratégiques alors key account c'est pas une histoire de clé c'est pas une question de séruquerie c'est une question de compte clé au sens compte étant un client et clé parce que j'aime le présenter comme en réalité un client qui est si important pour votre entreprise que si ce client tous et bien vous vous enrimez donc c'est ce qu'on appelle un peu aussi les grands comptes dans certaines entreprises alors on avait l'habitude de l'appeler les grands comptes parce que statistiquement au départ les comptes stratégiques était généralement les plus gros de ses clients en chiffre d'affaires l'idée étant que évidemment quand vous avez 30% de votre chiffre d'affaires qui dépend d'un client et bien ce client représente un risque mais en réalité un compte clé c'est un client qui peut aussi être stratégique au sens d'un petit poisson qui deviendra grand et alors ça sa démarche s'applique aux grandes entreprises ou aux petites alors cette démarche traditionnellement s'applique essentiellement aux grandes entreprises mais en réalité je considère et l'expérience montre que elle peut s'appliquer évidemment aux petites entreprises et notamment aux start-up d'ailleurs puisque il n'y a pas plus compte stratégique que l'un des trois premiers clients d'une start-up alors ça veut dire quoi exactement donc une stratégie de compte clé qu'est ce qu'on fait pour pour attaquer ce genre de compte alors oui une stratégie compte clé c'est un grand mot qui recouvre en fait une réelle complexité vous savez que on parle depuis longtemps de ces entreprises qui sont customer centric donc qui sont orientés clients et bien pour moi une stratégie compte clé c'est l'archétype du centrage client c'est à dire que une entreprise doit en réalité aligner tout l'ensemble de ses fonctions dans une même de manière je vais dire pour prendre un gros mot en quelque sorte de manière congruente de telle sorte que l'ensemble de tout ce qu'elle va mettre en place va être au service de ses clients les plus importants donc ça implique que toutes les parties de l'entreprise y compris le marketing travaillent en main dans la main avec les commerciaux sur les mêmes plans de les mêmes plans stratégiques alors tout à fait évidemment les commerciaux évidemment aussi le marketing mais bien sûr pas seulement de marketing ça va demander un alignement en fait de toutes les autres fonctions d'entreprise le supply chain management la production le développement les achats bien sûr et la last but not least la direction générale car un programme compte clé qui est en fait véritablement le produit d'une grosse opération de change management dans l'entreprise doit être pour être c'est vraiment vital doit être adoubé doit être souligné encouragé par la direction générale alors est ce qu'il ya des méthodes pour approcher ces comptes clés où est ce qu'on y va comme ça au petit bonheur la chance alors en réalité ce qui a été je dirais le l'événement qui a donné naissance à ce bouquin c'est un directeur compte clé donc d'une grande entreprise qui me dit mais hubert je viens de faire le tour des pop-up je viens de faire le tour de tous nos tous nos départements dans le monde entier et je suis absolument atterré par le fait que la plupart de mes key account managers ne sont pas à même de formuler une stratégie compte clé pertinente et bien voilà la réponse à cette question pour faire du key account manager du compte du key account management en été il ya deux parties il ya une première partie dont nous avons déjà parlé qui est comment l'entreprise va organiser va s'organiser en interne pour être capable d'approcher c'est l'ensemble de ces clients stratégiques et il ya une deuxième partie qui est absolument incontournable qui est comment chaque key account manager va dérouler ce que j'appelle le key account planning ou la planification compte clé alors est ce qu'il ya des approches aussi en termes relationnel pour ces comptes clés il ya est ce qu'il ya des des grilles de relectures sur notamment les arbres de décision à l'intérieur des entreprises bien sûr en réalité le key account planning ou la planification compte clé est une est un processus que l'on peut découper en trois temps il ya une première un premier temps qui est l'analyse véritablement complète en profondeur de la relation entre le client et le fournisseur qui suppose d'abord de regarder le client comme si on y était comme si j'appartenais en tant que key account manager à son comité de direction et d'analyser l'historique de ce qui s'est passé entre le fournisseur et le client ça c'est la première partie du key account planning la deuxième partie du key account planning qui consiste en l'identification d'objectifs stratégiques à trois ans et à un an évidemment du moyen terme et du court terme et à déroulé en fait une véritable stratégie compte clé qui va partir d'une orientation stratégique dans laquelle enfin sur laquelle je je qui est élaboré dans cet ouvrage et puis évidemment la troisième partie c'est le plan compte clé en réalité ou en quelque sorte que certaines entreprises appellent la roadmap alors pour synthétiser ce que je viens de dire peut-être de manière un peu longue en réalité la planification compte clé bien se déroule elle se déroule en trois temps premier temps où suis-je quelle est la relation compte clé qu'est ce qui nous caractérise quels sont les challenges deuxième temps où vais je c'est à dire détermination d'objectifs et formulation d'une stratégie pertinente et troisième temps comment j'y vais c'est l'opérationnel de la relation compte clé alors je suppose aussi que pour accompagner un travail sur les key account managers il faut aussi des outils est ce qu'il ya des outils que tu peux nous citer sur ce sujet alors pour accompagner la le travail des key account managers alors d'abord le key account manager lui même a une panoplie d'outils qui sont toutes évidemment décrites dans 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 l'ouvrage que je viens de signer ces outils sont nombreux il ya les outils d'analyse de la de la relation compte clé c'est à dire par exemple les outils de de d'analyse concurrentielle les outils qui permettent d'identifier les opportunités de développement au sein d'un compte clé les outils ensuite de d'orientation de la politique compte clé vis-à-vis d'un client particulier cet outil que j'ai développé dans ce cet ouvrage qui s'appelle la matrice d'orientation stratégique et puis les outils ensuite de de formulation des propositions valeurs pour permettre de dérouler en fait un marketing adapté vis-à-vis de ce compte clé ça ce que je viens d'évoquer c'est surtout les outils utilisables par le key account manager lui-même mais il ya évidemment plus en amont au service de du programme compte clé dans l'entreprise des outils extrêmement importants comme par exemple le les outils qui permettent qui permettent de d'adapter la politique rh de rémunération d'intéressement vis-à-vis des responsables comptes clés il ya les outils qui permettent d'organiser l'ensemble de l'entreprise en termes de relations est ce que les relations à l'intérieur de l'entreprise seront de type hiérarchique est ce qu'elles seront de type fonctionnel ce qu'on appelle dotted lines est ce que l'ensemble sera un système matriciel est ce que l'ensemble sera un système autonome c'est à dire un programme contre les qui seraient un petit peu décalé de l'ensemble de l'entreprise et puis il ya de toute évidence un outil très important qui est l'outil de segmentation du portefeuille contre les en général importe un programme contre les qui fonctionne bien est un programme dans lequel l'ensemble des comptes clés a été d'abord définit de manière très structuré et en plus a été segmentée de manière à moduler l'approche contre les en fonction du type de clients alors il ya un outil aussi qui s'appelle le salesforce automation quelle est son sa place dans le qui account management est ce qu'il a un rôle et est ce qu'il est adapté ou adaptable à ce à cette partie de la vente particulière alors le salesforce automation est est adapté bien sûr au compte clé comme il est adapté notamment dans le dans les clients de type mid market cet outil salesforce automation est un outil on va dire une super structure qui va intégrer notamment le crm qui va intégrer tous tous les outils de communication web de toute évidence j'aimerais peut-être insisté avant tout sur le crm qui est un petit peu le le noyau le coeur de l'historique de la relation on a l'habitude de dire et je crois qu'on peut l'observer beaucoup d'entreprises ont fait l'acquisition d'un système de crm ou en ont fait un je dirais maison statistiquement je crois qu'on peut dire que plus de la moitié de ces crm sont relativement mal gérés n'apportent pas aux entreprises ce qu'ils sont supposés apporter pourquoi parce que derrière il y a des problèmes de management et des problèmes de structuration de l'information donc oui le salesforce automation est bien sûr au service des comptes clés comme il est au service de tous les autres types de clients c'est un vrai challenge notamment autour du crm j'ai l'impression de vivre comme dans grand dog day de retrouver les problèmes que j'ai quitté il ya 20 à 25 ans que je travaillais sur ces sujets là ça n'a pas véritablement évolué est ce qu'il ya de l'innovation digitale dans ce truc là où est ce qu'on en est encore en train de ramer à intégrer les appart les outils d'il ya 25 ans il me semble que là où il y a comment dire là où nous en avons le plus sous la pédale pour parler de manière un peu triviale je crois que c'est essentiellement sur les aspects de management et sur les aspects d'accompagnement des équipes sur l'aspect de congruence de l'ensemble des fonctions de l'entreprise je crains devoir dire que nous n'en sommes pas encore ou disons les aspects digitaux du marketing et de la vente ne sont peut-être pas aujourd'hui ce qu'il ya de plus critique dans l'approche conclée j'ai lu dans le groupe ensemble b2b sur linkedin ce week-end que 80% des vendeurs b2b allaient disparaître qu'est ce que tu en penses je suis je supporte pour reprendre un terme anglo-saxon cette version des faits dans le mid market puisque effectivement l'automatisation des relations clients fournisseurs sur ces marchés où on n'a pas la possibilité de multiplier les équipes commerciales pour répondre aux besoins d'entreprise pme ou moyenne et certainement ce qui va se passer dans les années qui viennent par contre pour ce qui est des comptes clés pour ce qui est des comptes stratégiques le facteur humain est absolument nécessaire et je crois d'ailleurs que c'est une ouverture extrêmement intéressante pour beaucoup de jeunes que de s'engager dans le management des comptes clés car voilà un lieu de la profession commerciale où l'aspect humain est absolument prédominant et ne pourra pas être remplacé par des machines